Musique L'origine du Labrador vient d'une région qui est au Québec, qui s'appelle la région du Labrador. Et donc ils ont utilisé un chien qui était un chien de St. John's. Et ils avaient cette spécificité qu'on retrouve chez le Labrador, c'est d'avoir ce qu'on appelle la queue de loutre. Et donc c'était des chiens qui avaient une puissance au niveau de l'arrière-main et qui avaient cette queue de loutre et qui étaient capables de nager dans les eaux froides. Proprement dit, au niveau du Labrador, plus de 9000 naissants. Ce qui est dommage, c'est que quand même la base du Labrador, ce sont des chiens de chasse. Et à aujourd'hui, ils ne sont plus utilisés comme tels. Alors effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas la chasse, mais on peut faire plein de choses avec son chien, avec un Retriever, que ce soit un Labrador, un Golden, un Flat, un Curly, un Nova, un Chezapic. Il y a ce qu'il faut, c'est créer cette connexion qu'on a avec notre chien, et de façon de créer vraiment cette osmose qu'on a avec, et pour lui faire plaisir. Retriever, comme son nom l'indique, c'est à rapporter du gibier à plume essentiellement, que ce soit du canard, du faisant, du perdreau, également même sur lièvre ou lapin, sur le poil. Mais c'est des chiens de chasse essentiellement aux petits gibiers. La première acquisition, c'est de s'orienter auprès du club de race, qui va vous orienter en fonction de ce que vous souhaitez faire avec votre chien, chez les éleveurs qui seront vous conseillés. Chez ces éleveurs-là, où tous les tests de santé sont réalisés, sur le club de race, vous ne trouvez que les éleveurs qui font tous les tests. Que ce soit des contrôles, de la dysplasie, des hanches, des coudes, l'état reculaire, sur tous les tests, tout le panel qu'on peut avoir au niveau des tests de santé et génétique, et tout le traçage aussi que l'on a maintenant, avec l'obligation de faire au niveau de l'ADN. Parce que malheureusement, il y a eu des dérives, c'est toujours comme tout. Et aujourd'hui, quand vous allez avoir à acquérir un chiot, vous aurez la certification que c'est bien le bon père et la bonne mère. La bonne mère, c'est plus facile, le bon père, il y a eu des erreurs. C'est pour ça que malheureusement, avec les dérives, on en arrive là. Que ce soit le choix d'un mâle ou d'une femelle, c'est pareil. Parce que souvent, les gens disent, oui, le mâle, c'est quand il y a des chiennes en chaleur, c'est compliqué, ils lèvent la patte, les chiens de concours. Mais une chienne, ça a aussi ces périodes quand elles sont en chaleur. Et pour moi, c'est ce que j'explique aux gens. Hormis la morphologie, où les gens vont préférer un mâle, parce que c'est un chien qui est plus costaud, avec une tête un peu plus massive, sans exagérer. Mais par contre, vous pouvez très bien avoir des femelles qui sont dominantes et des mâles hyper cool. Donc ça n'a strictement rien à voir. Je dirais que c'est plus une question de morphologie que de caractère. Les gens qui me disent, oui, nous, ils sont au chenil. Je leur dis, mais comment voulez-vous que votre chien vous fasse plaisir ? Comment voulez-vous que votre chien vous fasse plaisir ? Vous rentrez de la chasse, vous l'avez utilisé ? Vous le mettez à un endroit ? Je dis, attendez, votre chien, si vous voulez qu'il vous fasse plaisir, intégrez-le à la famille. Les rétrieveurs, c'est des chiens faciles. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est l'éducation de base qui est à réaliser dans la première année, pas se louper, mettre les choses en place dès le début. C'est vrai que quand ils sont chiots, on a tendance à être un peu attendris face à un chiot. Et là, c'est là où souvent il y a les soucis, c'est qu'on tolère certaines choses, parce qu'il est chiot, mais qu'on ne va plus accepter quand il est adulte, quand il fait ses plus de 30 kilos. Et voilà, la dérive est là. Donc il faut vraiment être, la première année d'éducation, ne rien lâcher sans être dur, mais instaurer des choses de base. Ils sont à la maison, vous lui dites de se poser, d'être tranquille, il va se poser, tranquille. Par contre, je vous dis, vous partez à la chasse, vous prenez votre fusil, il sait très bien ce qu'il va faire. Et c'est des chiens, pour ça qu'on a des races exceptionnelles, parce qu'ils s'adaptent à la situation qu'on leur demande, mais toujours avec une base d'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada